... Bonsoir à tous. On va continuer cette série de cours. Ce soir, on va quitter un peu le domaine des accumulateurs et s'intéresser à la filière hydrogène pour la production et le stockage. Je voudrais recommencer par vous représenter un peu le paysage énergétique dans lequel on est, dans lequel vous avez d'un côté les énergies primaires qu'on utilise et de l'autre côté, vous avez les utilisateurs, notamment au niveau de l'industrie, des villes, des transports et des réseaux. Et bien sûr, il va falloir joindre ces deux extrêmes. Et pour joindre ces deux extrêmes, on va utiliser ce qu'on appelle les vecteurs énergétiques, c'est-à-dire des systèmes qu'il va falloir directement convertir, restituer, et ainsi de suite. Il va falloir stocker, comme vous pouvez le voir ici. Alors dans ce cas, on voit qu'il y a trois vecteurs. Et à l'électricité, je vous ai déjà parlé longuement durant les trois premiers cours. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'on va regarder l'hydrogène. Et mon collègue Dominique Larcher, Damien, vous traitera également de la chaleur. Et là aussi, dans chacun de ces cas, chaque fois que vous aurez un vecteur, ce qui va être important, vous aurez le problème systématique qui va être la production, comme on a vu l'autre jour, de l'électricité, la distribution et le stockage. D'où, quel que soit le vecteur énergétique qu'on va avoir, il va falloir traiter, dans chacun des cas, ces trois aspects, que je répète, sont la production, la distribution et le stockage. Alors on a bien sûr entendu, vous avez beaucoup entendu, que l'hydrogène, c'est finalement le vecteur énergétique propre. Et effectivement, si on peut faire des diagrammes, on s'aperçoit que dans ce cas, on peut effectivement, à partir d'énergie renouvelable, utiliser l'électricité pour faire des électrolyses. On verra comment cela se fait. Ensuite, on va faire le stockage et la distribution pour alimenter, tout simplement, des moteurs thermiques et des piles à combustible. D'où, effectivement, si vous regardez sur un schéma comme ça, l'hydrogène est un vecteur propre. Vous allez voir qu'il y en sera tout autrement. Alors là aussi, on peut continuer et voir ce que l'hydrogène va donner dans le cadre du développement durable. Et là aussi, on peut voir qu'effectivement, c'est un vecteur énergétique qui est assez attractif, puisqu'on en a dans ce cas dans la photoélectrolyse, un électrolyseur, vous allez générer de l'hydrogène, l'hydrogène et l'oxygène. Cet hydrogène, on va pouvoir le stocker. Je vous parlerai du stockage avec les hydrures métalliques. Ensuite, on va pouvoir le relarguer pour alimenter un moteur thermique ou alors une pile à combustible. Et vous voyez qu'en ce cas, on va fermer le cycle relativement bien en utilisant finalement trois substances que sont l'oxygène, l'hydrogène et l'eau. D'où, à priori, là aussi, tout ça, c'est très attractif d'un point de vue de l'opendura. Et c'est d'ailleurs que, finalement, depuis fort longtemps, de nombreux visionnaires, si je peux dire, ont repéré l'intérêt que pouvait avoir l'eau ou l'hydrogène et l'oxygène. Si je remonte très loin dans l'histoire, même avant que je les ai écrits, on a Thalès de Miletus qui avait écrit que l'élément préhéritif de toute chose est l'eau et toute chose provient de l'eau et retourne à l'eau. Et bien sûr, plus récemment, dans l'île des mystérieurs en 1814, Jules Verne écrivait « Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène, qui la constituent utilisés et deux éléments ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et de l'intensité que la ouille ne saurait avoir. » D'où, tout le scénario était, je dirais, bien établi pour, finalement, croire en ce que l'hydrogène est la solution idéale pour nos problèmes énergétiques d'aujourd'hui. Vous allez voir dans cet exposé que cette histoire va quand même se gâcher un peu. Alors, tout d'abord, définissons ce qu'est l'hydrogène ou comment l'hydrogène est arrivé. L'hydrogène, il a été initialement identifié par Kavendich en 1776 et dix ans plus tard, Antoine Lavoisier s'aperçut tout simplement qu'en prenant ce gaz de Kavendich et en faisant réagir de l'oxygène, il pouvait tout simplement obtenir de l'eau. D'où le nom « hydrogène », du grec « hydro » pour « eau » et « gène » pour « formation » ou « création ». Alors, ce gaz, que vous connaissez tous puisque c'est directement complètement en haut dans le tableau périodique et à gauche, c'est indiqué ici. C'est l'hydrogène 1S1. Vous avez un proton et un électron et bien sûr, on peut voir l'hydrogène moléculaire comme indiqué ici. Alors, les propriétés sont indiquées ici. Le poids moléculaire, c'est 2 grammes par mol. Le point de fusion, 14 degrés K. La densité liquide, et on y reviendra, qui est de 70 kg par mètre cube. Et l'énergie de la liquéfaction, qui est 14 mégajoules. Alors, de plus, ce qu'il faut voir, c'est que cet élément, c'est un élément des plus abondants dans l'univers et le troisième à la surface de la Terre. L'hydrogène terrestre, cependant, n'est pas naturel. Il provient toujours d'hydrocarbone et de l'eau et il va falloir tout simplement le récupérer. Alors, qu'est-ce qui est intéressant sur ce gaz ? Et bien sûr, c'est sa chaleur de combustion. Sa chaleur de combustion, lorsque vous le combinez avec, vous le réagissez avec l'oxygène, vous obtenez de l'eau avec un delta H qui est de 2,286 kJ par mol. Je l'ai mis en 142 mégajoules par kilo. Et pour avoir une valeur qui disait quelque chose, c'est 33 kWh par kilogramme. Finalement, c'est trois fois l'énergie que produit un litre d'essence. Et d'ailleurs, si on regarde, parmi tout les carburants, on s'aperçoit que l'hydrogène est, par un facteur 3, meilleur que tous les autres carburants qu'on pourrait considérer. Donc voilà, si vous voulez, ce que je regarde sur l'hydrogène. Par contre, maintenant, si on regarde au niveau volumétrique, on s'aperçoit que l'hydrogène, dans ce cas, on a une densité volumétrique de 8 mégajoules par litre comparée à des densités de 10 ou 24 pour d'autres types d'alcanes, ce qui fait qu'en ce cas, il y aura tout simplement une faible densité d'énergie volumique. Et ça, il faut également garder cela en mémoire. Donc voilà, si vous voulez, les quelques caractéristiques sur l'hydrogène. Alors, c'est un élément qui existe également sous différents isotopes, c'est-à-dire, il y a trois isotopes qui ont le même nombre, bien sûr, de protons et d'électrons, mais qui vont différencier par le nombre de neutrons. Neutrons étant une particule de charge neutre, mais de charge égale à la cellule proton, où laquelle on a zéro neutron pour le protium, de un neutron pour le deutérium, et de neutrons pour le tritium. Et bien sûr, c'est cet élément radioactif qui donne, ou qui a donné à l'hydrogène une mauvaise réputation, car, bien sûr, le tritium a été utilisé pour fabriquer une bombe à hydrogène qui est sous le nom de Heavy Mike, qui a été tout simplement testée en 1952, et cette bombe à hydrogène a une puissance qui est 500 fois à 1 000 fois plus importante que les bombes Flatman ou Little Boy qui ont été déversées sur Nagasaki et Hiroshima. D'où c'est la raison pour laquelle la puissance qu'on peut avoir avec cette tritium lors de ces fabrications de bombes à hydrogène. Alors maintenant, on va voir tout simplement ce que l'on peut faire avec l'hydrogène, quelles sont les utilisations. Eh bien, cette utilisation, on peut l'utiliser pour la synthèse de l'ammoniaque, des engrais, et ça se fait par la méthode Haber, selon les réactions indiquées ici, où on fait réagir tout simplement de l'azote et de l'hydrogène pour former de l'ammoniaque. On peut également s'en servir pour l'elaboration de notre produit, tel que le méthanol, les amides, et ainsi de suite, pour la pétrochimie, et également, dans le cas de combustibles pour les applications spatiales, notamment dans le cas d'un navette américaine, des fusées ariennes, et ainsi de suite, sur des valeurs de moins, notamment à ce sujet. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que si maintenant on utilisait cet hydrogène pour les piles à combustible, comme vous avez tous lu dans les journaux, et ainsi de suite, eh bien, ce cas, la production mondiale d'hydrogène devrait être multipliée par un facteur 30, et on va voir comment cette production peut se faire. Donc voilà ce qu'il y en est au niveau de l'utilisation. Quand on est au niveau de la production, aujourd'hui, la production annuelle est de 680 milliards de mètres cubes, je mets N mètres cubes, normaux mètres cubes, parce que ça veut dire qu'en ce cas, c'est un mètre cube pris à 0 degré K et à 1 bar, et j'utiliserai cette nomenclature pour le reste de cet exposé, et vous voyez qu'en ce cas, il n'y a pas de source naturelle d'hydrogène, mais il provient de substances qui sont les hydrocarbons et de l'eau. Et la source principale est le gaz naturel. Alors bien sûr, la question est maintenant comment va-t-on pouvoir fabriquer cet hydrogène à partir de ces hydrocarbons et de l'eau ? Et c'est ce que je vais m'attacher de faire dans le reste de cet exposé, qui va bien sûr comprendre différentes parties, où on va voir comment on peut le fabriquer à partir des sources fossiles, comment à partir de la biomasse, et comment également à partir de l'eau, selon ces différents procédés qui sont indiqués ici, et que je vais passer en revue de façon briève, mais en accentuant les points les plus importants. D'où je vais commencer par la fabrication de l'hydrogène à partir des hydrocarbons, par le procédé qui est le plus utilisé aujourd'hui, qui est le procédé de vaporéformage. C'est un procédé qui va comprendre trois étapes. La première étant la fabrication d'un mélange COH2. Rappelez-vous bien de ce mélange, COH2, on va l'utiliser souvent. C'est ce qu'on appelle le gaz de synthèse, qui peut être utilisé par la suite, selon les réactions de Fischer-Trop pour repréparer des alcales. Ensuite, il y aura une réaction du gaz à l'eau, dans laquelle on va transformer du CO ou le reste du CO en H2, et ensuite, bien sûr, on va générer du CO2 qu'il va falloir tout simplement éliminer par simple purification. D'où la synthèse est indiquée ici. Comme vous dit, on a le vaporéformage du CH4 pour donner directement ce hydrogène. Il s'agit d'un procédé endothermique qui aura lieu à une température de 900 degrés C sous 25 bar et dans lequel on va utiliser un catalyseur du nickel, d'où l'importance de désilfurer nos précurseurs car sinon, dans ce cas, on va empoisonner ce catalyseur et former NIS et ainsi de suite. Ensuite, le reste du CO sera utilisé, mais dans ce cas, vous voyez que si je change tout simplement le poids moléculaire de mes carburants, c'est-à-dire des chaînes alkanes, dans ce cas, on s'aperçoit que finalement, on a une diminution de l'hydrogène, une diminution de H4 et par contre, une augmentation de CO2. La deuxième étape va constituer tout simplement maintenant à faire une oxydation du monoxyde de carbone par la vapeur d'eau pour donner du CO2 plus H2. Finalement, la réaction, le bilan est indiqué ici où on a un rendement de 65 à 80 %. Vous voyez ici, on termine avec un gaz qui est du CO2 plus 4 H2. D'automatiquement, dans ce cas, il va falloir le séparer et pour le séparer, on va utiliser des méthodes de purification, méthodes classiques qui sont des méthodes de décarbonation en utilisant une solution concentrée de la NaOH ou alors, on va utiliser des matériaux que l'on va voir par la suite qui sont des éolites ou alors des charpentes organométalliques ou dans ce cas, on va tout simplement piéger le CO2 à l'intérieur des ports de ces différents types de silice en luminosilicate ainsi de suite comme indiqué ici. et l'avantage, c'est qu'on aura des matériaux ou des gaz qui sont relativement purs en hydrogène. Voilà, si vous voulez, la première méthode qui est la plus utilisée par le vapeau-réformage et d'ailleurs, vous pouvez voir ici une unité de air liquide qui est capable de produire 32 000 m3 par heure d'hydrogène et 8 000 m3 de CO. Vous voyez, ce procédé de vapeau-réformage est utilisé à la grande échelle. Alors maintenant, un autre procédé qu'on va voir, c'est le procédé qu'on peut caractériser sous la forme de réformage par oxydation partielle. Alors là, on va prendre tout simplement les alcanes que j'écris de façon CnHm que je fais réagir avec l'oxygène pour donner, comme vous voyez toujours, ce mélange COH2 qui est le gaz de synthèse. Dans ce cas, on a un procédé exothermique, une réaction qui va se produire à 1300 degrés C et comme vous pouvez le voir ici, si je change ma valeur de M, si je prends un M élevé, ça veut dire que je crois des alcanes plus lourds, et si je prends un M faible, je vais directement aller dans le cas du charbon. Et on peut utiliser ça, cette même méthode d'oxydation partielle dans le cas du charbon ou après la seconde guerre, c'est la façon dont on a été utilisé ces matériaux pour préparer ce gaz de synthèse et ensuite, directement, par la réaction de Fischer-Trop des différentes sortes d'alcanes. Ensuite, bien dans cette oxydation partielle, le reste des réactions, c'est exactement ce que je vous ai montré auparavant pour le vapor et formage, où on a une réaction du gaz avec l'eau comme auparavant avec purification de l'hydrogène par décarbonation ou absorption. Et on a des rendements de 50 à 65 %. Mais le point vraiment important de toute cette réaction, c'est que vous voyez qu'en tous les cas, je forme une grosse quantité de CO2. D'où, ce qui est important, c'est la production d'H2 à partir de sources fossiles, il faut que vous gardiez à l'esprit, il va y avoir des émissions massives de CO2 et ce qui questionne finalement, est-ce que l'hydrogène est un vecteur énergétique propre ? Alors bien, on va voir qu'il y a d'autres moyens certainement plus propres de le fabriquer, heureusement, pour la suite. Alors, on peut également faire, vous avez entendu parler également d'utilisation de la biomasse pour préparer de l'hydrogène. Bon, dans ce cas, je ne vais pas aller en détail dans tous les procédés, mais vous avez ici toutes les étapes, une étape de séchage, de thermolyse ou de gazification. Bon, le but de tout ça, c'est qu'on va finalement refaire exactement le procédé qu'on a fait dans l'évaporéformage où on va dans le premier temps sécher en façon d'obtenir la matière sèche. On va obtenir du charbon de bois et ce charbon de bois, ensuite, on va le faire réagir tout simplement avec de l'eau ou de l'oxygène pour former une fois de plus ce gaz de synthèse qui sera ensuite transformé pour les applications que l'on veut, soit directement en électricité, soit en carburant, soit en hydrogène. Voilà comment on peut à partir de la biomasse obtenir également de l'hydrogène. Et dans ce cas, l'énergie nécessaire pour faire cette réaction sera de 60 kJ par mol d'hydrogène que vous allez fabriquer. Nous voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire à partir du charbon. Alors maintenant, on va voir ce que l'on peut faire à partir de l'eau et vous allez voir que cette approche est nettement moins polluante. Alors pour, à partir de l'eau, on va tout simplement revenir maintenant à la chose classique qui est l'utilisation de l'électrolyseur et la première électrolyse de l'eau, elle remonte en 1801, c'était les travaux de Nicholson et de Karsley. Dans ce cas, on va tout simplement décomposer l'eau en hydrogène et l'oxygène. On va écrire les réactions électrochimiques dont le potentiel est de 1,23 volts. Et dans ce cas, on va faire tout simplement un accumulateur qu'on faisait avant qu'on va recharger pour tout simplement séparer l'hydrogène et l'oxygène. D'où on va utiliser des électrodes platines, on va utiliser des électrolytes et on va pouvoir faire cette séparation de l'eau soit dans des milieux alcalins, soit dans des membranes polymères échangeuses de protons comme le nafion et ainsi de suite. Et si on fait cela, lorsqu'on va faire cela dans les sujets industriels, automatiquement, il va y avoir des résistances au niveau des électrodes, il va falloir compenser pour les perthomiques et ainsi de suite, ce qui fait qu'on va être obligé d'utiliser des tensions de 2 volts et à des températures de 80 degrés ou des pressions de 100 barres et on aura dans ce cas des efficacités de 70 à 80 %. Mais là aussi, il faut voir que par ce procédé, effectivement, c'est un procédé non plus loin parce que dans ce cas, on a H2O, H2 et O2, mais là aussi, il faut fournir de l'électricité pour faire cette électrolyse. Et la question, ça va être quel est le coût de cette électricité, combien en faut-il et le rendement. Alors si on fait dans le cas des piles alcalines, ça, c'est des procédés qui sont actuellement industrialisés, où on a dans ce cas un réacteur en milieu alcalin, vous voyez qu'ici, on utilise des électrodes platines ou des électrodes carbone, avec des électrolytes en milieu alcalin et on peut obtenir des électrolyseurs qui sont capables de fournir des quantités de l'ordre de 485 m3 d'hydrogène par heure et avec des rendements de 65 à 70 %. Mais là, ce que je vous disais et ce qui est important, c'est que l'électrolyse a un intérêt si on peut avoir de l'électricité bon marché ou par des moyens relativement simples. Alors c'est ça qui va me ramener à regarder finalement les lois thermodynamiques de cette fameuse réaction d'électrolyse et voir ce qui se passe. Ce que je montre ici, c'est l'énergie pour produire d'hydrogène en kilowattheure par un mètre cube par hydrogène et dans lequel je vais tout simplement écrire mon équation delta G égale delta H montée de delta S dans lequel mon énergie totale change relativement peu. Par contre, vous voyez que si je monte en température, et bien dans ce cas, Q égale t delta S va augmenter d'où par conséquent le delta d'énergie électrique que je vais avoir besoin pour faire mon électrolyse va diminuer. D'où ça veut dire qu'en ce cas, on va avoir un grand avantage à monter en température car cette température va permettre de diminuer l'enthalpie libre delta G et également puisqu'en température on va également augmenter les problèmes cinétiques, et bien dans ce cas, on va pouvoir utiliser tout simplement des courants relativement plus faibles. D'où c'est pour ça qu'il y a une grande tendance aujourd'hui à développer tout ce qui est l'électrolyse à haute température. Alors cette électrolyse à haute température, et bien on va utiliser des cellules qui sont des cellules communiquées ici dans lesquelles dans ce cas, on va avoir simplement des anions haut de moins dans notre conducteur ionique. Et comme vous pouvez voir ici, on se rapproche très fortement des piles à combustible qu'on verra plus tard à des piles oxydes, c'est-à-dire qu'on appelle SOFC à haute température, et on va utiliser exactement les mêmes matériaux qu'en ces piles, c'est-à-dire qu'on va avoir des membranes conductrices de haut de moins, et on va utiliser en ce cas des ircônes dopées à la série. D'où, vous voyez qu'en ce cas, si on va à 700 degrés C, et bien on va pouvoir diminuer la quantité d'électricité nécessaire pour faire cette électrolyse. Et à ce compte-là, vous allez me dire, il faut également d'où, là aussi, encore un compromis entre électricité et température. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une recherche très forte en essayant de coupler les électrolyseurs avec les réacteurs nucléaires. Et c'est des applications qui sont en train de se développer dans lesquelles on utilise des réacteurs nucléaires pressurisés, comme vous pouvez voir ici, dans lesquelles l'eau joue le rôle de refroidisseur, mais également fournie de la vapeur et on travaille dans ce cas en dessous du point critique, c'est-à-dire à des valeurs de 200 bar et de 370 degrés C. Et à 370 degrés C, et bien on va dans ce cas économiser fortement au niveau électricité puisque dans ce cas on utilise une chaleur qu'on aurait perdue. Et tout l'engouement se situe au niveau des prochaines générations de réacteurs nucléaires qui est la génération 4 où dans ce cas des générateurs qui vont produire la chaleur à 1000 degrés C vont devenir opérationnels et on pourra dans ce cas obtenir des efficacités au niveau de la production d'hydrogène qui est, comme vous pouvez le voir ici, de environ 45%. Mais la question, bien sûr, cela n'arrive pas avant 2040 ou encore plus tard. Alors tout ce concept de haute température est de nouveau très important pour le coût énergétique de l'hydrogène que vous allez produire. Et c'est pour ça que non seulement pour l'électrolyse, mais on peut également voir le couplage de ces réacteurs avec toute autre méthode de synthèse et de cycle thermochimique. Et d'ailleurs, si on regarde maintenant l'eau, on pourrait tout simplement faire la thermolyse de l'eau à 2100 degrés et, dans ce cas, fournir de l'hydrogène et de l'oxygène. Automatiquement, c'est pareil, vous allez fournir de l'hydrogène et imaginez la quantité de chaleur qu'il faut ou d'électricité qu'il faut pour aller à 2100 degrés. Maintenant, si on le couple avec un réacteur nucléaire, des procédés de thermochimique qui étaient auparavant, comme dans ce cas, le cas du cycle iode-soufre, redeviennent très attrayants. En effet, si je vous explique un peu ce cycle relativement simplement, voyez ici que si je prends de la vapeur d'eau, que j'envoie directement sur un mélange d'iode-dioxydé-soufre, à une température 220 degrés et bien je vais tout simplement dans ce cas produire de l'iodure d'hydrogène. Et ce qui est intéressant, c'est que l'iodure d'hydrogène en présence de l'iode, et bien à une température de 320 degrés va se transformer pour vous donner de l'iode et de l'hydrogène. Vous fournissez de l'hydrogène à une température de 320 degrés et non plus à 2500 degrés comme indiqué ici. Et vous voyez qu'en ce cas, on a un cycle parfait. En même temps, je vais fabriquer de H2SO4 qui va tout simplement maintenant en présence d'eau à une température de 830 degrés C, et bien va générer comme on peut le voir ici de l'oxygène et de nouveau le système va s'y alimenter. Vous voyez que dans ce cas, si on coupe maintenant ce genre de cycle avec un réacteur nucléaire, et bien on va pouvoir tout simplement fabriquer de l'hydrogène et de l'oxygène à des températures de 400 degrés et de 800 degrés. Donc tout ça, c'est des procédés qui sont fortement développés ou qui sont en train d'être redéveloppés par le CEA qui travaillent sur les réacteurs nucléaires à haute température. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire à partir de l'eau sur la production d'hydrogène. Alors le troisième aspect que je voudrais mentionner maintenant, c'est la production d'hydrogène dans le cadre du développement durable. Alors dans ce cas, je vais revenir un peu si vous voulez au schéma que je vous ai mentionné au début de cet exposé, dans lequel on va utiliser maintenant ce que j'appelle la photoélectrolyse. C'est-à-dire qu'on va utiliser le soleil et on va mettre à profit la jonction semi-conducteur liquide pour séparer l'oxygène et l'hydrogène. Ça veut dire qu'en ce cas, on va prendre un semi-conducteur dont vous voyez tous ici la bande de conduction et la bande de balance. Eh bien, ce semi-conducteur va absorber un photon. Ce photon va créer une paire électron-trou. l'électron va aller réduire H+, pour former de l'hydrogène et le trou va oxyder l'eau en oxygène. C'est-à-dire qu'en ce cas, on va pouvoir produire à température ambiante de l'hydrogène par cette photoélectrolyse. Alors bien sûr, tout ça est très élégant et ça va être encore un problème de matériaux et de voir comment on peut mettre tout ça ensemble. Alors pour être un matériaux, eh bien, il va y avoir des difficultés énormes. Difficultés énormes, c'est-à-dire qu'en ce cas, il faut tout simplement ajuster le gap entre la bande de valence et la bande de conduction de façon à tomber dans le spectre du visible des radiations solaires. Comme vous pouvez voir ici, si je prends par exemple le cas de TiO2, vous voyez que TiO2, j'ai un gap de 3 électrons-boles, je suis directement dans l'UV et dans ce cas, je vais tout simplement utiliser une partie très faible de mon spectre solaire. D'où par conséquent, il va falloir que je me déplace de ce côté, c'est-à-dire que je diminue mon gap, mais il faut que je diminue pas trop de façon à ce que je puisse toujours absorber de la radiation. Par conséquent, il va falloir dans ce cas ajuster les bandes de valence et les bandes de conduction avec bien sûr les potentiels de réduction et d'oxydation de l'eau. Il va falloir faire en sorte que les matériaux qu'on va utiliser pour faire ces réactions n'agendront pas des réactions de corrosion et ainsi de suite. Ce qui fait que, là aussi, le principe est relativement attrayant, élégant, mais il y a des difficultés au niveau des matériaux. Et c'est une difficulté qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a été l'objet de recherches très importantes. Et je vous montre ici toutes les recherches qui ont été faites sur les matériaux semi-conducteurs qui pouvant être utilisés comme dans cette réaction de photoélectrolyse. Vous voyez ici le couple d'oxo2-H2O, H+, H2O, et théoriquement, il faudrait que toutes les barres bleues soient en dessous de cette limite et les barres rouges en dessous. Alors bien sûr, on a des réactions de polarisation où on peut tout simplement faire barier une bande par rapport au-dessus ou en dessous. Le résultat final, c'est qu'après 20 ans de recherche, les meilleurs matériaux sont toujours l'oxyde de fer et tout récemment, il a été montré que si on dopait ce matériau avec l'irrédium, on pouvait augmenter le rendement jusqu'à 6%. Et également, c'est des recherches récentes à Berkeley où, dans ce cas, ils ont couplé directement un nitrure de gallium avec un nitrure d'endium dont les gaps sont de 3,4 à 0,7 pour finalement entourer ce domaine de stabilité de l'eau. Donc voilà, si vous voulez, les recherches de ce domaine. Mais de nouveau, ce qui est important à noter, c'est qu'on est encore seulement à 6% de rendement dû à la faute de matériaux adéquats pour ce procédé. Alors, toujours dans ces aspects de photoélectrolyse, on va maintenant passer à la photosynthèse et la photosynthèse, comme vous le savez tous, eh bien, dans ce cas, c'est tout simplement l'irradiation due aux photons de substances CO2 et H2O qui vont vous permettre d'obtenir, excusez-moi, des sucres, comme indiqué ici, avec la présence d'oxygène. C'est finalement la réaction de respiration que l'on fait tous les jours et tous les moments. Alors, dans ce cas, il y a eu aussi des recherches ou des observations très importantes, notamment, dans les années 90, un groupe de recherche américaine dans le Colorado, dirigé par le professeur Michael Siever, a observé que finalement, si certaines algues vertes étaient privées de soufre, c'est-à-dire si on ne nourritait pas de soufre, eh bien, au lieu de produire de l'oxygène, comme dans le cas de la photosynthèse normale, elles produiraient ou elles vont produire de l'hydrogène. Et c'est ainsi que la production d'hydrogène à partir d'algues a pu être, par ce constat, multipliée par un facteur de 5000. Mais les craintes, ça reste encore beaucoup trop faible pour ce qu'on voudrait faire au niveau de l'hydrogène. Et ça, c'est dû à la formation d'hydrogène dû à des enzymes appelées hydrogénases qui peuvent agir comme donneurs d'électrons et finalement, favoriser la réduction de l'hydrogène pour donner de l'hydrogène H2 communiqué ici. Alors, ces hydrogénases, eh bien, elles peuvent être représentées ici dans leur forme oxydée. Elles sont formées directement d'atomes de fer qui va être le centre redox qui va être relié à du soufre et à des acides aminés. Et comme on peut voir, dans ce cas, le tout va être encore un procédé de réaction redox dans lequel, dans ce cas, le fer va être oxydé de fer plus 2 à fer plus 3 libérant des électrons et ces électrons vont tout simplement aller érudir les hydrogènes mobiles sur les acides animés pour produire tout simplement de l'hydrogène. Donc voilà, si vous voulez, la façon dont ces photosynthèses fonctionnent pour la production de l'hydrogène. Mais là, la difficulté, eh bien, c'est l'efficacité énergétique où on a encore un rendement relativement maigre aux alentours de 0,1%. D'où des essais sont en cours pour résoudre finalement cette difficulté et avec des approches bio-inspirées et biomimétiques. Et je pense qu'au Collège de France, Marc Fontekave a dû vous parler de toutes ces approches dont il est le leader dans ce domaine. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire au niveau de la production d'hydrogène dans le cas du développement durable. d'où, pour résumer, eh bien, le message peut-être que vous rappeliez, je dirais qu'il y a trois aspects pour cette production d'hydrogène. Il y a un, l'aspect à partir des sources fossiles où, effectivement, c'est industrialisable, mais avec le point important, c'est très polluant car on va générer des quantités énormes de CO2. Ensuite, il y a la production à partir de l'eau avec les méthodes d'électrolyse que je mentionnais, mais dans ce cas, c'est coûteux, sauf si on développe, comme je l'ai mentionné vers la fin, le couplage entre électrolyseurs et réacteurs nucléaires aux températures. Et finalement, il y a le cas du développement durable qui sont des procédés relativement élégants mais dont les rendements sont relativement faibles et qui nécessitent encore beaucoup de recherche. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous dire sur ce qu'est la production de l'hydrogène. Alors cela conclut la première partie de cette exposée et maintenant, je vais tout simplement voir quel va être au niveau de la distribution. Alors au niveau de la distribution, eh bien dans ce cas, je vous remontre ici d'abord comment cet hydrogène est fourni, c'est-à-dire je vous montre directement les outils de favori pour réformage en utilisant dans ce cas eh bien des procédés que je vous ai montrés. Donc, on peut aller à des capacités de production de 1000 kg d'hydrogène par heure ou alors dans le cas des électrolyseurs où l'on peut dans ce cas aller à des capacités de 100 mètres cubes, c'est-à-dire 9 kg d'hydrogène par heure. Alors, comment cela est transporté ? Eh bien, cela est transporté de deux façons. Soit on va utiliser des pipelines, et les premiers pipelines datent d'ailleurs au niveau de l'Allemagne dans la rue en 1938 et actuellement en Europe, on a 1500 km de pipelines pour tout simplement transporter l'hydrogène gazeux. Également aux États-Unis, on regarde dans le golfe du Mexique où on a à peu près aux alentours de 900 km de pipelines pour également cette distribution ou ce transport d'hydrogène. Un autre moyen de transport qui vous est plus familier est bien sûr le transport classique dans lequel dans ce cas c'est tout simplement des cylindres d'air liquide où on va dans ce cas avoir de l'hydrogène compressé, donc je vais vous montrer comment cela se fait, ou alors de l'hydrogène liquide transporté par ces camions et on verra aussi également comment cet hydrogène va être directement fabriqué et ainsi de suite. D'où maintenant on va passer finalement au dernier point qui va être le plus important qui va être finalement ce stockage d'hydrogène pour pouvoir le stocker et bien sûr pour pouvoir le fournir à la demande. Alors ce stockage d'hydrogène eh bien on va le relier aux applications parce que définitivement si on veut utiliser de l'hydrogène pour le véhicule électrique ou pour la pile à combustible eh bien il va falloir le stocker. Alors si on veut quelques chiffres si on veut dans ce cas eh bien pour 500 km il nous faudra d'alentour de 5 kg d'hydrogène. D'où qu'est-ce que ça représente ? Eh bien pour vous donner une idée de la difficulté que vous mettez à cette image voilà ce qu'est directement 5 kg d'hydrogène. C'est 56 000 litres d'hydrogène ça fait une sphère de diamètre de 5,50 mètres peut-être que dans ce cas la voiture directement pourrait être un mongolfière vous pourriez directement la lever ainsi. D'où par conséquent la tâche est relativement difficile c'est-à-dire qu'il faut qu'on condense tout ça dans un volume qui soit je dirais correct pour pouvoir être utilisé dans les véhicules électriques. Et ici je vous ai mis des chiffres qui sont donnés par le département d'énergie aux Etats-Unis dans lesquels on voudrait tout simplement un des matériaux qui soit capable tout simplement de stocker 5,5% en poids ou 40 grammes par litre tout simplement d'hydrogène. D'où ce qu'on va voir maintenant c'est quelles sont les différentes méthodes pour stocker ces hydrogènes et pour finalement le condenser. Vous allez voir ces méthodes elles sont nombreuses elles sont au nombre de deux qui sont directement sous-divisées. On va voir ce que j'appellerai le stockage conventionnel celui que vous êtes habitué qui est dans laquelle on va voir le gaz comprimé l'hydrogène comprimé ou alors le liquide cryogénique où on va dans ce cas condenser l'hydrogène et ensuite on verra des méthodes qui vous sont certainement moins familières qui sont les stockages à l'état solide. Et là on verra deux méthodes de stockage à l'état solide par absorption dans lesquelles il y aura un procédé physique il y aura une interaction des molécules à la surface des matériaux et ensuite par absorption qui sera un procédé chimique dans lequel il y aura directement dissociation et diffusion à l'intérieur de la matière. D'où pour comprendre ces procédés il va falloir revenir au diagramme de phase de l'hydrogène en fonction de la pression et en fonction de la température. Et comme vous le voyez ici je vais avoir mes trois domaines où j'ai l'hydrogène solide j'ai un point triple point directement dans lequel j'ai coexistence trois phases liquide solide et gazeuse et ensuite mon hydrogène et gazeux. Donc par conséquent si je veux maintenant compresser l'hydrogène et bien sûr à température ambiante je vais travailler tout simplement sur cette verticale. Nous on va dans ce cas compresser sur cette verticale avec différentes pressions indiquées ici. Et si on fait ça et bien là aussi il va falloir regarder le coût énergétique. C'est-à-dire que le fait de comprimer l'hydrogène n'est pas gratuit énergétiquement. En effet ici je vous représente tout simplement la compression d'énergie qui est rapportée finalement à la chaleur de combustion. Et on peut voir en fonction de la pression vous voyez qu'il y a différents procédés pour faire cette compression qui est un procédé isothermal procédé à multisétapes procédé adiabatique. Quel que soit le procédé vous voyez qu'en ce cas on va dans ce cas consommer de 10 à 15% de l'énergie qui est de l'énergie de combustion de l'hydrogène qu'on va fournir. D'où là aussi des pertes relativement importantes et bien sûr ces pertes vont augmenter en fonction de la pression. Il faut en tenir compte. Alors si on voit ce qu'on fait au niveau compression on a les bouteilles classiques que vous connaissez tous dans les laboratoires qui sont les B50 là c'est des bouteilles de 100 bar 0,9 kg d'hydrogène qui contient 50 litres et on va aujourd'hui avec l'amélioration de récipients ou de conteneurs on peut obtendre des pressions de 700 bar et finalement on peut stocker 5 kg d'hydrogène en 130 litres c'est-à-dire en 135 kg de réservoir ce qui fait qu'en ce cas une capacité gravimétrique de stockage de 14% mais ce qui est important c'est que la gestion des hautes pressions n'est pas gratuite il y a aussi un coût énergétique un coût énergétique qui est un sixième de l'énergie fournie par l'hydrogène par lui-même avec bien sûr tous les risques de fissures de réservoir ainsi de suite. Alors maintenant il y a bien sûr la cryogénie où on va maintenant passer du gaz comprimé au stockage du liquide et si on fait cela je reviens dans mon diagramme de phase où il y a la pression et la température et maintenant on va travailler simplement dans ce domaine bleu où on va avoir de l'hydrogène liquide c'est-à-dire que maintenant il faut aller à une température de 20 degrés K et à des pressions que l'on va voir par la suite et dans ce cas on aura une densité de 110 kg par mètre cube alors ça bien sûr c'est utilisé cet hydrogène liquide utilisé dans les navettes spatiales et autres mais dans ce cas il va falloir regarder le procédé de liquéfaction et ce procédé de liquéfaction il va se faire par différents cycles que ce soit le cycle de Claude ou le cycle de Brayton alors ces cycles que je mentionne juste le cycle de Claude parce que Claude a été le fondateur ou le créateur d'air liquide et ce cycle va comprendre je dirais trois étapes il va y avoir d'abord un refroidissement rigorifique et mécanique ensuite un cycle calorifique à l'hydrogène liquide et un cycle calorifique à un azote excusez-moi et à l'hydrogène mais là aussi ce qui est important c'est quel va être le coût énergétique le coût énergétique pardon de ce différent cycle et là aussi je vous ai fait un schéma identique à ce que je vous ai montré auparavant dans lequel je vous porte l'énergie de liquéfaction en fonction directement du volume de liquéfaction et vous voyez que dans ce cas et bien quels que soient les procédés on n'est pas loin de 50% d'énergie ça veut dire que l'énergie nécessaire à liquéfaction est au minimum si je suis optimiste un tiers et ça peut aller jusqu'à 40 ou 50% donc là aussi vous voyez que l'hydrogène n'est pas gratuit à un coût énergétique donc par conséquent si j'essaie de comparer finalement les différentes méthodes l'hydrogène compressé et l'hydrogène liquéfié cet hydrogène compressé aujourd'hui les recherches et bien elles sont principalement dédiées à l'amélioration des containers au niveau sécurité mais également vous pouvez voir ici au niveau poids c'est pour ça que vous avez ici de l'aluminium et vous voyez qu'à l'heure actuelle on essaie de développer des composites plastiques carbone pour développer des containers qui sont relativement légers et qui puissent stocker l'hydrogène à haute pression et les records sont aux aliments de 700 bar à l'heure actuelle mais de nouveau je répète ici avec un coût énergétique qui est relativement important au niveau de l'hydrogène liquéfié bon ça ça existe et vous avez ici une BNW qui est en train de faire le plein d'hydrogène liquéfié vous voyez qu'en ce cas on a un réservoir de 150 litres on a 145 kg de réservoir finalement pour 9,5 kg d'hydrogène mais là aussi important 40% finalement est perdu pour tout simplement faire cette liquéfaction donc voilà si vous voulez ce qui se fait aujourd'hui de façon courante et qu'on utilise dans certains démonstrateurs au niveau de l'hydrogène compressé et l'hydrogène liquéfié alors l'autre domaine au niveau du stockage qui est important et que je vais aborder maintenant c'est qu'on va aller directement du stockage liquide ou stockage solide par physisorption ou par chimixorption et on va voir tout simplement comment cela va se passer alors pour ce faire et bien on va commencer tout d'abord par le stockage par adsorption ou physisorption alors là qu'est-ce qui se passe et bien on va prendre tout simplement une molécule d'hydrogène et cette molécule d'hydrogène qu'on peut voir aussi et bien elle va se fixer à un support et on va voir dans ce cas des interactions entre l'hydrogène et les matériaux à haute surface spécifique c'est la raison pour laquelle au niveau des matériaux et bien on va tout simplement élaborer des matériaux ou choisir des matériaux qui ont de très grandes surfaces spécifiques et c'est la raison pour laquelle on va trouver ces matériaux qui sont des carbones on va retrouver les éolites et on va retrouver également les charpentes orgonométalliques dont je vous ai mentionné et là on a des matériaux qui ont une très grande surface spécifique qui vont pouvoir absorber de l'hydrogène alors qu'est-ce qu'on fait à ce niveau et bien voilà le cas des éolites où on a des éolites qui sont très divisés avec des ports relativement faibles et bien on va pouvoir tout simplement aller piéger à l'intérieur de l'hydrogène alors tout cela c'est génial à la seule difficulté et bien c'est que le stockage de l'hydrogène n'a lieu qu'à basse température c'est-à-dire à moins de 100 degrés C car les interactions d'hydrogène avec la surface relativement faible donc si on était à température ambiante et bien vous n'allez pas tout simplement piéger votre hydrogène alors on peut faire la même chose avec des carbones où on a des matériaux carbonés où on a des surfaces spécifiques relativement importantes on peut s'amuser à faire des carbones nanostructurés par des méthodes de moule ou des méthodes de template je peux dire et là on peut obtenir des quantités de 6% en poids mais toujours pareil à moins de 100 degrés C donc on ne peut pas travailler à température ambiante et ainsi de suite alors ensuite il y a ce que j'appelle les charpentes organométalliques c'est-à-dire les fameux MOF où dans ce cas vous avez des matériaux qui ont une composante inorganique avec des chaînes de l'IFO6 qui sont reliées entre eux par des molécules des liants des molécules organiques et avec cela vous voyez qu'on va seulement délimiter des cavités dans lesquelles on va pouvoir avoir de l'eau ou alors on peut avoir des cavités relativement vides et si on joue vous pouvez voir ici sur la nature des molécules organiques si on met par exemple maintenant un benzène si on met deux benzènes ou trois benzènes on va pouvoir simplement ouvrir ces cavités et on va préparer toute une série de matériaux comme indiqué ici et vous avez ici le 1053 qui est un composé dont la formule est écrite ici dont vous avez une cavité dans laquelle on peut mettre le CH4CO2 qui est une surface spécifique vous avez ici un autre composé à l'abègle de chrome et c'est tous ces composés d'ailleurs qui ont valu à Gérard Ferré la médaille d'or du CNRS en 2010 vous avez ensuite d'autres matériaux qui sont du même type qui sont ceux-là à base de zinc qui ont été préparés par un américain par le nom de Yagi qui ont également une surface spécifique très élevée d'où par conséquent ces matériaux maintenant on va pouvoir tout simplement faire interagir avec l'hydrogène et si on fait ça et on s'aperçoit comme vous pouvez le voir ici c'est que dans ce cas on peut s'apercevoir que la saturation en hydrogène va correspondre finalement ou il y a une relation entre la quantité d'hydrogène qui va être absorbée par le matériau et la surface spécifique vous voyez c'est des relations linéaires et au jour d'aujourd'hui les records sont pour ce 1100 MB qui est capable d'absorber 6,1 ou 6,2% d'hydrogène mais une fois de plus cela se fait à basse température à température ambiante tout ça est totalement inutile d'où les problèmes à la physique d'absorption c'est notamment la faible densité volumique parce que vous imaginez que ces matériaux finalement c'est de la neige d'où automatiquement la densité est relativement faible et leur basse température de fonctionnement alors pour parler à cela et bien on va regarder une autre classe de matériaux qui va être maintenant on va passer de la physisorption à la kémisorption et là on va avoir des propriétés différentes alors c'est quoi et bien c'est dans ce cas où je vais prendre tout simplement un matériau qui va être tout simplement un binaire je vais faire réagir à l'hydrogène et je vais avoir ce qu'on appelle ici un broyage électrochimique un broyage mécanique ou un broyage à l'hydrogène pour obtenir un hydrure c'est-à-dire qu'il y a une réaction reversible entre ce binaire et l'hydrogène et dans ce cas on va voir ce qui se passe dans ce type de matériau et bien maintenant on n'a plus tout simplement de l'absorption mais on va voir de l'absorption c'est-à-dire qu'en ce cas voilà mon solide voilà l'hydrogène qui est autour du matériau l'hydrogène va arriver il va y avoir une réaction de dissociation comme vous mentionnez ici et ensuite l'hydrogène va diffuser à l'intérieur du matériau donc qu'est-ce que cela veut dire que si maintenant je regarde mes solides et bien j'aurai des solides comme vous pouvez le voir ici qui sont métaux qui sont alliages ou ainsi de suite et bien dans lesquels l'hydrogène qui est représenté par ce site interstitiel va aller occuper tout simplement des environnements tétrahydriques octahydriques c'est-à-dire formant quatre liaisons ou six liaisons avec des métaux et cela dépendant de la structure de mon composé hôte ce qui fait que vous voyez que maintenant dépendant de la nature des matériaux et bien je vais tout simplement pouvoir changer la densité des sites interstitiels et par conséquent la capacité de stockage de ces matériaux vis-à-vis de l'hydrogène alors bien sûr lorsqu'on a ces hydrures et bien il faut les caractériser et la stabilité de ces hydrures et bien elle est généralement déterminée par la pression d'équilibre d'hydrogène à une température donnée c'est la raison que pour les propriétés thermodynamiques de ces matériaux et bien on va les déterminer en mesurant la pression comme on peut voir ici à une température donnée en fonction de la composition et comme vous pouvez voir on obtient une courbe avec un plateau dans ce cas qui indique qu'on a tout simplement coexistence de deux phases de deux hydrures métalliques alpha et beta et pour ceux qui ont suivi le premier cours vous pouvez voir maintenant qu'on est en train de faire la jointure à ce que je vous ai raconté sur une batterie rappelez-vous les cycles électrochimiques dans lesquels vous aviez un plateau et ainsi de suite et bien on retrouve exactement la même chose ici la seule différence c'est qu'auparavant j'utilisais le potentiel maintenant j'utilisais la pression partielle d'hydrogène et je fais la réaction d'absorption si je fais la réaction de désorption vous retrouvez exactement le cycle électrochimique que je vous ai mentionné auparavant dans le cas de l'accumulateur mais là aussi on a pression et non pas potentiel et ce cycle va vous donner directement des informations sur la cinétique de réaction la vitesse de réaction et ainsi de suite alors bien sûr lorsqu'on fait cela et bien on va faire la même chose on va tester les matériaux et voir les matériaux qui vont être capables d'absorber de l'hydrogène alors on va classer ces matériaux selon leurs structures et ils vont être tous aux formules de type AN, BN comme indiqué ici avec des structures cubiques de chlorocesion ou des structures hexagonales pour AB5 et voilà toute la série de matériaux que les personnes ont identifié et ont utilisé ou testé ces dernières années alors tout cela et bien on le fait pour bien sûr des applications véhicules électriques et là je vous mentionne un point très important et un message très important sur Transparent vous voyez un véhicule électrique et vous avez ici les différentes sortes de stockage que vous avez mentionné vous voyez le stockage liquide le stockage gazeux pardon le stockage liquide et le stockage en assise de trucs en métallique avec des avantages au niveau sécurité et cela tout simplement c'est pour des réservoirs de 4 kg d'H2 et le message très important il est ici c'est à dire que vous avez dans ce cas le nombre de kg d'hydrogène par mètre cube et vous voyez l'hydrogène liquide 70 kg par mètre cube et regardez si je prends ces composés métalliques et bien je suis capable d'aller à des valeurs supérieures c'est à dire que dans ces composés solides je suis capable simplement de stocker l'hydrogène à des densités supérieures à ce que j'ai densité du liquide et ça c'est réellement l'avantage énorme de ce stockage solide alors maintenant bien sûr c'est de trouver les matériaux qui sont adéquats pour cela et adéquats pour cela une fois de plus avec les applications que l'on a en vue qui sont pour le véhicule électrique et là on a tout je dirais le cahier des charges qu'on nous demande pour ces matériaux il faut que leur capacité rappelez-vous ce chiffre soit supérieure à 6% en masse il faut que la température d'opération soit inférieure sans dégraisser il faut que les pressions d'absorption et de dissorption soient comprises entre 5,20 bar pour la dissorption et 100 et 200 bar pour la pression et la dissorption à une cinétique relativement importante nous voilà finalement le cahier des charges que l'on a pour cela et bien sûr pour des applications longue distance de 600 km avec faible coût énergétique et au jour d'aujourd'hui je ne peux pas vous décevoir il n'y a pas encore de solution à ce problème cependant les gens travaillent et je vous résume ici tous les résultats où la nature une fois de plus ne nous aide pas beaucoup vous avez ici tous les binaires les hydrures métalliques qu'on a utilisées vous avez l'antenne ENI 5 là aussi pour la petite histoire c'est le matériau qui est utilisé aujourd'hui dans les accumulateurs nickel métal hydrure et vous avez ici le magnésium et Mg2ni et ainsi de suite alors maintenant vous voyez les 6% vous allez dire c'est bon le rouge est bon c'est le magnésium malheureusement vous allez voir ce qui se passe c'est qu'on veut également une température d'opération et si je prends la température d'opération que j'ai mentionnée 100 degrés si je prends les pressions de désorption que j'ai mentionnées de 5 à 10 bar vous voyez qu'en ce cas il n'y a que 3 candidats qui sont valables et dont les valeurs sont de 2,6% ce qui n'a pas empêché Toyota de commercialiser un véhicule électrique en utilisant ce matériau mais bien sûr la question du chercheur est tout simplement de voir qu'est-ce qui se passe ou pourrait-on utiliser ce magnésium et c'est effectivement dans ce cas on a des limitations cinétiques et on va voir finalement comment on pourrait se défaire de ces limitations cinétiques alors le magnésium pourquoi ? le magnésium sa structure est relativement intéressante mais surtout il absorbe 7,6% d'hydrogène au niveau ressources il n'y a pas trop de problèmes c'est le septième élément le plus abondant sur la Terre il est recyclable sans métalogie relativement facile et l'avantage c'est que c'est un monométal c'est-à-dire qu'en ce cas il n'y a pas tout simplement de domaine bifasé et le coût est relativement bon marché voisin de celui de l'aluminium cependant les températures de réaction de pression sont également trop élevées qui sont montées à 300 mètres sur 130 degrés et les cinétiques de réaction sont relativement lentes d'où pour cela il faut retourner à la thermodynamique et à la cinétique et remettre ce diagramme relativement simple dans lequel tout simplement il va falloir jouer sur l'énergie d'activation pour améliorer ce matériau et pour faire cela lorsqu'on veut jouer sur l'énergie d'activation on veut jouer sur la cinétique il va falloir utiliser les catalyseurs et si on utilise les catalyseurs effectivement on va pouvoir utiliser ce composé ce qui s'est passé c'est qu'on a dans ce camp c'est un groupe de Grenoble qui a utilisé finalement un catalyseur qui est un autre hydrure métallique dans lequel il y a une très bonne cinétique et en jouant sur l'aspect catalytique avec l'utilisation de nouveaux catalyseurs et de nanomatériaux qui ont été obtenus par le broyage et bien ce groupe a pu obtenir de très bonnes performances au niveau absorption qu'on peut voir ici dans l'absorption à 10 bar à 15 bar à des températures de 240 à 250 degrés et à l'actuel il y a une nouvelle compagnie qui se monte à Grenoble par le nom de Maxi qui est en train de commercialiser ces différentes sortes de stockage d'hydrogène et on a actuellement il y a des réservoirs de 700 kg d'hydrogène ainsi de suite qui sont mis sur le marché donc voilà si vous voulez ce que l'on peut faire au niveau du stockage de l'hydrogène alors maintenant si on regarde finalement le schéma de tout ce qu'on a fait au niveau du stockage d'hydrogène je vous ai parlé de tout ce qu'est le stockage comprimé liquéfié je vous ai parlé de tout ce qu'est l'aspect hydrure métallique et vous voyez qu'il y a un domaine dont je ne vous ai pas touché qui est des hydrures complexes d'où je vais terminer par ce domaine des hydrures complexes relativement rapidement dans lequel je vous mentionnais également toutes les recherches qui se font ici sur des matériaux qui sont très prometteurs mais dont la commercialisation est relativement difficile alors tout d'abord c'est quoi un hydrure complexe et bien on va passer à un hydrure métallique vous avez directement des bons chimiques comme je vous ai mentionné dans la B5 ou un hydrure complexe dans lequel on a un polyanion rappelez-vous lorsque vous avez traité les matériaux d'électrode pour les batteries à ion lithium je vous ai directement parlé de polyanion avec des phosphates et ainsi de suite bien ici on a exactement la même chose où on va tout simplement avoir un polyanion MH4- avec bien sûr des liaisons fortement covalentes entre le bord et l'hydrogène et on va voir ce que ces composés peuvent ou comment se comportent-ils vis-à-vis du stockage de l'hydrogène on va prendre tout d'abord les boroïdrures dans la formule MbH4 dans la structure une structure cubique dans laquelle un anion complexe BH4- avait les cations ici et dans ce cas si on fait une décomposition thermique comme indiqué ici et bien on va tout simplement obtenir ou dégager de l'hydrogène et cela selon deux réactions dont l'une va se passer à tout en tour 300 degrés C et l'autre à 500 degrés C et on a finalement le pourcentage en poids de l'hydrogène dégagée lors de ces deux réactions vous voyez qu'en ce cas on a des valeurs relativement importantes mais malheureusement ces réactions ont lieu en haute température et sont partiellement irreversibles on peut également utiliser les alanates où là aussi les mêmes formules vous voyez que maintenant mon anion n'est plus du bord mais d'aluminium on a des structures dans ce cas avec le complexe indiqué ici une structure orthorhombique de la phase de l'anate M LH4 dans ce cas je vous ai écrit les réactions des décompositions thermiques et le pourcentage de 5,26% mais là aussi une fois de plus les signétiques sont lentes et les réversibilités difficiles même avec un catalyseur et finalement un autre type d'hydrures de complexe métallique est dans le cas des aminures aminures dans laquelle maintenant le polyanion est NH2- qui va réagir ou se décomposer selon la réaction ici en général de l'hydrogène de H2O et vous voyez de H2O excusez-moi et dans ce cas on a théoriquement une réversibilité de 11% en masse mais là aussi faiblement réversible car vous voyez que cette réaction est très endothermique d'où par conséquent on a une hydrure qui va être trop stable d'où toute une chimie va avoir lieu derrière ces types d'hydrures ou d'amidures pour trouver d'autres composés et là je vous ai fait un résumé de tous les composés de toutes les études qui ont été effectuées notamment dans notre laboratoire amien par Raphaël Jeannot où dans ce cas ils ont étudié tous ces types d'amidures et vous voyez que certains d'entre eux à des températures relativement basses notamment au niveau de 100 degrés ou de 200 degrés et bien peuvent de façon réversible absorber ou relarguer 4 à 5% d'hydrogène d'où ces résultats relativement prometteurs dans ces recherches cependant là aussi et bien la chimie de ces matériaux est relativement complexe et ce sont des matériaux qui sont très réactifs à l'humidité dont le coût d'abloration est relativement élevé voilà un peu la difficulté d'où par conséquent cela un peu conclut ce que je voulais vous raconter sur le stockage et si je peux vous garder une image en tête et bien c'est peut-être cette image que vous pouvez regarder en tête où je vous ai présenté tous ces moyens de stockage vous avez ici le volume vous avez ici la masse vous avez ici la pression vous allez vous retrouver tous les différents cas que vous avez considérés le premier cas c'est l'hydrogène gazeux vous voyez que dans ce cas le volume est important la masse est importante et la pression vous avez directement le stockage liquide où dans ce cas vous avez des avantages au niveau volume et au niveau masse le stockage hydrogène absorbé et bien dans ce cas ce que je vous ai mentionné sur la densité est très important et finalement l'hydrogène absorbé qui n'est valable qu'à très basse température donc la question qu'on peut se poser c'est est-ce que finalement l'hydrogène est un rêve ou une réalité définitivement il y a démonstrateur voilà ce qui se faisait en 1965 déjà au niveau de l'espace où à la NASA on utilise dans ce cas des piles à combustible avec bien sûr de l'hydrogène liquide et au niveau d'aujourd'hui voilà tout simplement ce qui se fait c'est-à-dire que dans ce cas la navette spatiale elle va utiliser un million de litres d'hydrogène liquide à chaque vol d'où l'hydrogène liquide existe est-ce qu'il va être généralisé c'est là la question au niveau du transport vous lisez dans les journaux vous voyez des photos et ainsi de suite définitivement il y a eu des évolutions vous voyez il y a 1960 ce qui se passait au niveau du stockage de l'hydrogène vous avez ici un véhicule qui va coupler une pile à combustible des batteries plus de l'hydrogène comprimé et enfin tout ça sont seulement des bus des voitures qui sont alimentées mais tout ça est à l'échelle des démonstrateurs d'où finalement la question qu'on peut se poser lorsqu'on regarde également d'autres pays vous voyez l'Islande the first hydrogen society la question qu'on peut se poser est-ce que les grands visionnaires auraient-ils raison et la question peut-être ou la réponse c'est 36 ans après l'apparition de l'univers de Jules Verne l'île mystérieuse l'Islande est peut-être en train de réaliser ce rêve de ce grand visionnaire est-ce que ça va réaliser c'est à voir mais enfin pour terminer et conclure complètement cette exposé et bien j'espère vous avoir montré quelles étaient les différentes méthodes de production de l'hydrogène le message que je veux que vous reteniez c'est le fait que si on produit de l'hydrogène à partir des hydrocarbones vous avez une émission considérable de CO2 et vous avez des méthodes élégantes comme l'électrolyse et si l'électrolyse se fait à température ambiante et bien là aussi le point de vue énergétique ce n'est pas relativement valable il faut développer tout ce que j'appelle les développements durables dans le cas on va utiliser directement la photosynthèse et la photoélectrolyse au niveau des différents modes de stockage on a montré le stockage comme gaz comprimé on a montré le stockage liquide et le stockage en phase solide mais là aussi définitivement c'est la production et le stockage qui demeurent encore les principaux verrous pour cette technologie pour ce vecteur énergétique qu'est l'hydrogène les marchés de niche on les a mentionnés le spatial les sous-marins la marine pour le transport électrique définitivement la question se pose encore pour utiliser l'hydrogène il faudra le développement de l'infrastructure c'est-à-dire il faudra directement charger l'hydrogène quelque part et avoir un réseau pour la distribution d'hydrogène et enfin au niveau facteur économique mais définitivement il est encore trop coûteux car aujourd'hui j'ai essayé de vous alerter sur le coût énergétique de fabriquer cet hydrogène mais également cet hydrogène va être couplé avec des piles à combustible et on verra plus tard que la pile à combustible également d'un point de vue économique n'est pas de succès non plus d'où il y a encore pas mal d'efforts à faire pour le transport électrique et s'assurer que finalement l'hydrogène et la pile à combustible puissent un jour s'appliquer à grande échelle dans le transport et avec tout ça je vous remercie merci applaudissements